Donc, pour aujourd'hui, le sujet qui va nous concerner, c'est donc le Lean Manufacturing. Est-ce qu'on a atteint finalement certaines limites avec le confinement, avec la situation qu'on vit en ce moment ? Je dirais, les grands piliers du Lean Manufacturing, je ne pense pas qu'ils soient complètement à jeter à la poubelle. Mais en tout cas, est-ce que les outils, c'est quelque chose sur lequel il va falloir retravailler, travailler différemment ? On a, à mon avis, beaucoup de choses à apprendre de cette situation. Et du coup, pour ça, on a donc Stéphane de Bretagne Atelier qui va prendre le relais et qui va vous expliquer un petit peu leur vision des choses et comment ils ont vécu cette situation pendant le confinement. Et finalement, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils retiennent comme leçon les moments forts, les réussites, les choses qui ont été plus compliquées. Et après, ce que je vous inviterais à faire, c'est tous participer autour de ce sujet-là pour pouvoir nous donner votre ressenti sur la situation, quels sont les outils, les bonnes astuces, les bonnes pratiques que vous avez mises en œuvre de votre côté. Et si vous avez des questionnements, ce sera intéressant d'échanger sur ce sujet. Voilà, on n'a pas d'heure de fin particulière. Enfin, on donne une heure en gros, mais on n'est pas limité. Donc, on peut échanger simplement. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des remarques et autres, à intervenir, à poser vos questions en direct. On est là comme si on était tous ensemble. Donc, voilà. Donc, je te laisse la main. Du coup, Stéphane, je vois que ton micro est coupé, mais ton écran est affiché. Non, mais c'est… Bonjour à tous et à tous. Bonjour à tous. Je me présente rapidement. Stéphane Berrier, je suis directeur de production QSE et chef de projet Cristal, donc chez Bretagne Atelier. Donc, Cristal, chez nous, c'est le nom de notre outil de management collaboratif qui intègre le Lean. Ce n'est pas que du Lean. On estime que c'est un peu plus large que du Lean, mais ça intègre aussi cette idée d'amélioration continue. Rapidement, pour planter le décor, quand même, au niveau de Bretagne Atelier, pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, donc on est une entreprise un petit peu particulière parce qu'on est une entreprise adaptée et aussi des ESAT. Donc, entreprise adaptée, on emploie du personnel handicapé à peu près, je pense, 300, pas loin de 350 personnes aujourd'hui en entreprise adaptée pour un effectif total de 500 personnes. On est sur des activités assez variées qui touchent l'industrie, notamment avec des gens comme PSA, Airbus, Alstom. Également, le milieu agricole plus local, comme des gens comme Sulky, MX ou Gencile. Mais on a également des activités tertiaires pour des gens comme Groupama, SPI. Donc, c'est une activité qui est plus récente, qui a 5-6 ans chez nous, alors que l'industrie, ce sont des métiers historiques chez nous. Et on a donc aussi deux ESAT, c'est une centaine de personnes. Donc, la différence, ESAT et entreprise adaptée. Entreprise adaptée, ce sont des personnes qui ont plutôt des handicaps, on va dire, plutôt léger, entre guillemets. On dépend du ministère de l'Industrie. Et puis, on a les ESAT, où ce sont plutôt des gens qui ont des handicaps nettement plus conséquents et qui, eux, dépendent plutôt du ministère de la Santé. Donc, voilà rapidement pour l'entreprise. Concernant le sujet du jour, chez nous, on appelle ça Cristal. Alors, Cristal, ça date maintenant d'il y a un peu plus de 20 ans. Donc, on a un petit peu d'expérience, on va dire, dans le domaine. On a commencé dans les années, fin des années 90. Donc, l'origine, on va dire, du Lean de Cristal chez nous. À l'époque, ce n'était pas le Lean. C'était un petit peu la situation économique de l'entreprise qui était difficile car très liée à l'automobile. Et les années 90 ont été une crise assez importante, notamment sur le site de Rennes. Sachant qu'on nous sommes basés essentiellement sur le bassin rennais. Donc, les dirigeants de l'époque se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'entreprise à être plus performante ? Et c'est de là où est né Cristal. Et petit à petit, au fil des ans, Cristal a évolué. Ça, je reviendrai dessus. C'est un grand principe aussi qu'il faut avoir en tête. Les outils d'amélioration continue, ou tout ce qui tourne autour, en tout cas. Il faut savoir évoluer, s'adapter. Je pense que c'est une des grandes leçons d'une vingtaine d'années d'expérience. Moi, je suis rentré dans l'entreprise au moment de Cristal. Et c'est vrai que le constat est qu'il faut en permanence remettre un petit peu en question son schéma de fonctionnement. Même s'il y a quelques basiques incontournables, il faut savoir se remettre un peu en question. Donc, je vais vous présenter un petit peu comment fonctionne Cristal chez nous. Après, on va en parler un petit peu de l'impact de Covid. Et puis, après, en effet, on pourra échanger ensemble sur différents points que vous souhaitez aborder. Et voilà, on se met d'accord pour tout le monde. Ce n'est pas juste un monologue de Stéphane. N'hésitez pas vraiment à l'interpeller. Il faut poser vos questions, comparé avec chez vous, etc. Pendant tout ce moment-là. Oui, je ne suis pas un spécialiste de la communication. Je suis un directeur de prod. Il n'y a pas de souci. Il faut intervenir, bien sûr. C'est un peu le but. Très rapidement sur Cristal. C'est un acronyme. On souhaite aussi, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas que du Lean. On parle bien de management collaboratif. Pourquoi on souhaite absolument que ce ne soit pas que du Lean ? Parce que déjà, le mot Lean, chez nous, on ne l'utilise pas parce que ça peut faire un peu peur. Ça peut avoir des connotations négatives pour certains. Notamment, si je fais du Lean, qu'en est-il de mon emploi ? Est-ce que je vais supprimer ? Si je fais en effet des gains, est-ce que je vais conserver mon emploi ? On évite un petit peu cet aspect parfois négatif du Lean. Je sais qu'on a beaucoup retravaillé sur la communication autour du Lean. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus positif en termes de perception. En tout cas, au tout début, quand le Lean est apparu, il y a eu quelques craintes. Et nous, on souhaite vraiment mettre en avant l'aspect collaboratif de façon générale, en intégrant notamment les valeurs de l'entreprise. Ça permet surtout de donner du sens à ce fonctionnement, à cet outil qui est Cristal. Et ne pas attaquer de façon un peu frontale. On va faire du Lean, s'attaquer à tous les caspillages. Et ça, ça peut être un peu brutal en termes de perception. Donc, on a un champ nettement plus large que le Lean. Donc, nous, Cristal, c'est de la convivialité. Ça nous paraît essentiel pour que ça fonctionne. C'est un travail d'équipe. Donc, on ne demande pas aux gens d'être les meilleurs amis du monde, mais on veut que ce soit convivial. Ça ne peut fonctionner que s'il y a de la rigueur. Donc, il faut que ce soit un minimum structuré. Et là-dessus, j'y reviendrai parce que c'est peut-être un des points qui a été mis un peu. Il faut des outils pour que ça ne parte pas dans tous les sens, pour aussi ne pas se tromper de cible. Donc, ça, c'est important la rigueur, l'implication. Ça ne peut fonctionner que si ce sont les gens eux-mêmes qui font. C'est vrai que nous, on est sur un schéma de ce qu'on appelle de pyramide inversée. Donc, on est extrêmement convaincus sur l'idée que ce sont les gens qui travaillent sur leur poste de travail, qui ont les meilleures idées parce que c'est eux au quotidien qui voient ce qui se passe. Nous, c'est vrai, on peut arriver de façon ponctuelle sur un poste de travail, avoir des idées, mais on voit rarement tout ce qui se passe sur 8 heures de travail dans une journée. Donc, on tient vraiment sur l'implication des gens et ne pas du tout être dans un fonctionnement directif. Donc, on veut que tout le monde s'implique au maximum. La simplicité, ce qui fonctionne le mieux, c'est les solutions simples. Le tous ensemble, donc cette notion encore d'équipe, très importante. Alors, le tous ensemble, c'est là aussi où ce n'est pas que pour le Lean. Là, notamment, actuellement, on a… L'après-Covid entraîne des très fortes organisations en termes d'horaire de travail, de remplacement, de polyvalence. Donc, le côté tous ensemble, solidaire aussi, là, il prend tout son sens. Alors, bien sûr, il y a l'aspect amélioration. Alors là, on est pleinement dans l'aspect Lean. Et aussi, la longévité. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de promulguer via cristal. On préfère faire des petits pas. Ce n'est pas une course de vitesse. C'est un peu l'expérience qui nous a appris ça aussi. On essaie plutôt de faire des petits pas, mais en tout cas, on ne recule pas. On essaie de s'inscrire dans la longévité. Alors, ça ne veut pas dire que rien n'est immuable et qu'on ne remet jamais en question les choses. Mais on essaie en tout cas de… Quand on se lance sur des actions, des améliorations, on essaie d'inscrire ça dans la longévité. Et l'autre aspect de ce point de longévité, c'est aussi sur l'outil en lui-même cristal. L'expérience, les 20 ans d'expérience sont importants. C'est vraiment important pour faire évoluer l'outil. On apprend beaucoup de nos expériences passées et c'est par rapport à ça qu'on peut être performant dans la durée. Alors, les cinq règles de base, mais ça, c'était vraiment au tout début de cristal. Mais pour moi, ce sont les fondamentaux, éliminer l'inutile. On est très dans le 5S, ranger l'utile, etc., rendre les règles visibles. Ça, c'est un basique. Et les premiers salariés qui ont mis les pieds dans l'usine, on a pu repartir. Donc oui, pour l'aspect Covid, juste pour mettre un petit peu le décor en place. Donc le 17 mars, toutes les usines se sont arrêtées chez nous. Et à partir du 8 avril, on a commencé tout doucement à reprendre les activités. Donc seuls les services essentiels se sont restés ouverts, essentiellement administratifs, les relations commerciales, les relations fournisseurs, les services RH, Pay. Mais sinon, toutes les autres activités ont été arrêtées le 17 au soir. Et depuis le 8 avril, on a commencé à relancer les usines. Et il était assez remarquable de noter que les premières personnes qui ont mis les pieds dans l'usine le 8 avril, les premières choses qu'ils ont su faire, c'était le 5S. Voilà. On doit réimplanter, réorganiser pour intégrer les règles Covid. Le 5S, de façon totalement naturelle, a fonctionné. Donc un petit rappel sur le démarrage du projet. Oui, c'était en 97, donc avec des chantiers pilotes. Alors nous, aujourd'hui, on appelle ça des villages. Je reviendrai dessus un petit peu après. C'est très, très important pour que ça fonctionne. Il faut que tous les salariés soient sensibilisés, formés à cet outil. Sinon, vous n'aurez pas tous ensemble. Ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas si vous ne prenez pas le temps de former et d'accompagner. Alors former, ce n'est pas juste le jour d'arriver à l'accueil. On présente le slide que je vous présente, le cristal, les 7 principes, les piliers de la démarche. Ça ne suffit pas. Après, c'est un accompagnement sur le terrain pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on a une personne dédiée. On a un animateur cristal qui accompagne les villages. Et bien sûr, chose importante pour que ça fonctionne. Alors, on n'est pas dans le fonctionnement de plusieurs villages gaulois qui travaillent chacun dans leur coin. Très important de faire le lien entre les villages. Et ça, c'est un petit peu le rôle des structures. On a aussi ce qu'on appelle des pilotes et copilotes qui doivent être aussi des facilitateurs dans ce domaine. Et moi, à mon niveau, j'ai aussi ce qu'on appelle le pilotage cristal. Donc des gens aussi qui sont chargés de faire le lien entre les différents villages. Donc pour les facteurs clés du succès chez nous pour cristal, il faut vraiment que ce soit porté par la direction. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et ce qui est vraiment essentiel, c'est que le message qui soit passé, c'est ce que j'ai dit un petit peu avant, il faut vraiment donner du sens à ce que l'on veut faire, pourquoi on le fait, et vraiment mettre en avant, et c'est ce qu'on fait, que c'est l'intérêt de tous. Ce n'est pas que l'intérêt du patron, c'est l'intérêt de tous. Nous, la pyramide inversée pour ça est un outil assez fort, et les gens généralement le comprennent assez bien quand on prend le temps de l'expliquer. Nous, on est vraiment les personnes qui soutiennent, qui sont là pour aider en permanence, c'est notre rôle. Mais les meilleurs acteurs, ce doit être les personnes qui sont sur le terrain et qui vivent au quotidien leurs problématiques. Alors donner de la cohérence, alors oui, ça c'est aussi important. On doit le retrouver un petit peu au niveau de la rigueur, entre guillemets, de nos outils. Alors on permet une certaine liberté au niveau des villages, d'apporter des idées un peu novatrices, c'est un peu le principe. C'est là où il faut trouver le bon équilibre entre, on veut structurer la méthode et les outils, mais en même temps, si on structure de trop et on rigidifie un petit peu trop le principe des outils Lean ou Crystal, le risque, c'est que ça tue totalement toute créativité et innovation. Donc il est super important dans l'approche, c'est d'avoir des outils, c'est sûr, des boîtes à outils, des documents qui peuvent aider, orienter à avoir certaines démarches. Je pense à des outils d'analyse pour rechercher des causes racines, des choses comme ça, mais très, très important de ne pas trop figer les choses et de ne pas trop cadrer les choses, sinon on perd toute créativité, parce que notamment nous, qui employons des personnes en situation de handicap, ce sont des gens qui ont généralement des niveaux d'études assez faibles, qui ont un parcours scolaire qui a été compliqué, certains ont des difficultés en termes de lecture et écriture. Donc si on oblige trop à passer par des outils très structurés, les gens d'eux-mêmes vont se refermer. Ils n'oseront pas participer, parce qu'ils auront peut-être un peu, entre guillemets, une certaine crainte de que vont penser les autres, moi qui ai du mal, entre guillemets, à formaliser les choses, notamment par écrit. Donc nous, on est très, très ouverts. En gros, moi, je défine ça comme un squelette. En fait, on a un squelette d'outils, de supports, de documents, qui aident un petit peu à donner une cohérence à l'ensemble. Mais autour de ce squelette, il y a tout un espace de liberté qui permet aux gens d'être créatifs. Si vous venez sans arrêt dire à la personne, non, ce n'est pas comme ça, tu as oublié de noter dans ton plan d'action, ou tu as oublié de mettre un pilote, tu as oublié de mettre un délai, ceci. En effet, si on veut être un peu puriste, moi qui ai aussi la particularité chez nous en termes de responsabilité, on pourrait dire, oui, si vous ne faites pas ça, vous risquez de perdre du temps. Oui, peut-être, vous risquez de rater des choses. Alors, c'est sans doute vrai, mais en même temps, si vous êtes trop rigide, vous allez perdre plein d'autres choses à côté. Donc, de la cohérence, mais aussi de la souplesse. Alors, l'autre point important, c'est de donner du temps. Donc, nous, systématiquement, toutes les semaines, ils ont un temps qui leur est donné, c'est minimum une heure, qui est un temps de réunion, d'échange. Alors, ce temps de réunion, il y a deux phases. Donc, il y a une partie structurée qui repart d'auto-évaluation, de mini-projets, d'actions, des choses qui sont bien identifiées. Donc, les gens qui pilotent et qui animent ces réunions de village, ont ces points systématiquement à reprendre. Et vous avez une deuxième phase dans la réunion, qui est énormément plus ouverte, qui est l'émission de post-it ou pas, d'ailleurs. Donc, ça, par exemple, c'est une liberté qu'on se donne au tout début de la méthode. C'était impérativement un post-it pour ne pas perdre trace de l'idée. Mais sauf que les gens qui ne savent pas écrire, ils ne vous mettaient jamais de post-it. Donc, ces gens-là ne mettaient pas d'idée. Donc, après, on a mis d'autres systèmes. Les gens s'exprimaient librement et vous avez éventuellement quelqu'un qui note pour les autres, si jamais il est nécessaire de garder trace de certaines idées. Mais il faut impérativement du temps. Si vous ne donnez pas ce temps-là, vous ne pourrez pas bénéficier d'éventuelles améliorations, de propositions d'amélioration de vos équipes. J'avais un collègue, mon ancien, le chef de projet CSA, qui était avant moi, qui prenait l'exemple d'un bûcheron, qui était assez parlant. En tout cas, nos opérateurs chez nous comprenaient très bien. Donc, le bûcheron, il a un tas de bûches. Il va taper ses bûches. Il ne va pas se poser de questions. Il va taper, il va taper, sauf que ça hache. À un moment, elle va s'user. Il faut l'affûter. Donc, vous avez deux solutions. Vous avez les gens qui ne vont pas prendre le temps de l'affûter, mais qui vont avoir énormément de mal à finir leur tas de bûches, qui vont être très fatigués. Peut-être qu'ils n'arriveront même pas à la fin à faire leur tas de bûches. Donc, ils prenaient souvent cet exemple. Donc, pensez à vous arrêter, à réfléchir. Pourquoi vous commencez à avoir du mal à couper vos bûches ? Prenez le temps d'affûter votre hache. Et puis, vous arriverez au bout de votre tas et vous ne serez pas fatigué. Donc, le temps, c'est un aspect essentiel. Alors, c'est vrai qu'on est un peu dans le rouge en termes de… Moi, étant responsable de production, on a aussi des délais à tenir. Donc, parfois, c'est toujours un petit peu difficile de dire, OK, on s'arrête une heure, on fait cristal parce que c'est important. Et puis, on peut se tendre éventuellement sur les délais. Donc, ça, c'est pareil. C'est un équilibre. On est le temps. C'est un moment essentiel. Sans ça, vous n'y arriverez pas. Pour l'adaptation de la méthode à ces équipes, c'est très important. C'est ce que je vous disais. Il faut savoir que le cristal de 97 chez nous, il a beaucoup, beaucoup évolué par rapport à aujourd'hui. Nous, il nous a fallu une bonne dizaine d'années avant d'avoir une certaine maturité, notamment au niveau de sortir du 5S parce que le 5S a ce côté parfois un petit peu… Ce sont des fondamentaux, mais il faut savoir en sortir. Et nous, à la fin, on avait certains villages qui n'arrivaient pas en sortir. Et donc, on a dû revoir notre outil, notre méthode pour aider les gens à passer à l'étape supérieure qui était quand même le but de la mise en place de cet outil, c'est apporter des améliorations au niveau de l'entreprise. Alors, la formation, nous, on a la chance d'avoir une école métier. Donc, on a deux formateurs qui assurent l'accueil de la totalité de nos salariés. Donc, à chaque accueil de nouveaux salariés, il y a toute une partie qui concerne Cristal. Donc, tout salarié qui vient chez nous connaît forcément Cristal. Et ensuite, c'est ce que je vous disais, on a un animateur Cristal qui revoit les opérateurs et revoit les pilotes, notamment écopilotes, pour les aider au quotidien sur le fonctionnement Cristal. Le droit à l'erreur. Alors oui, le droit à l'erreur. Si vous ne laissez pas les gens éventuellement se tromper. Alors là, c'est pareil. C'est vrai qu'on a eu une petite période un peu comme ça. On avait quelques managers qui avaient un petit peu de mal avec ça. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser. Chose importante, tous nos villages Cristal, il n'y a pas de relation hiérarchique. Ce n'est pas un chef d'équipe qui l'anime, ce n'est pas un moniteur qui l'anime. Ce sont les villageois, en fait, nomment un pilote et un copilote parmi eux. Très souvent, ils changent de façon régulière, on va dire, tous les deux ans, trois ans, ils changent de pilote, copilote. Alors ça, c'est essentiel parce qu'on a remarqué aussi que parfois, on a des hiérarchiques un peu trop présents. Les gens n'osent pas, en tout cas, surtout si ce n'est pas dans le sens de ce qu'avait pensé le chef, n'osent pas forcément s'exprimer. Ça, c'est important aussi en termes de fonctionnement. Ce ne sont pas les hiérarchiques. Les hiérarchiques sont juste là en support. C'est-à-dire que les villageois, une fois qu'ils ont exprimé des idées ou des souhaits et que par eux-mêmes, à leur niveau, ils ne sont pas capables de les réaliser. Alors c'est souvent le cas quand il y a des investissements à faire ou quand vous avez besoin d'un petit peu de technicité pour les réalisations, ça doit repasser par leur responsable hiérarchique. Donc ça, c'est le responsable hiérarchique qui est un facilitateur qui doit amener les réponses aux villageois et aux pilotes, copilotes pour que ça fonctionne bien. Donc le droit à l'erreur essentiel, oui, on peut avoir une idée qui ne sera pas forcément la meilleure. En tout cas, peut-être pas dans un premier temps. C'est ça aussi qu'on passe comme message. Votre idée, à la base, ce n'est peut-être pas la bonne, mais on rebondit dessus. Et bon, ça, vous le savez, tous ceux qui ont fait un peu de travail de créativité ou autre, c'est beaucoup comme ça que ça fonctionne. Mais chez nous, c'est essentiel parce que les personnes en situation de handicap, elles n'ont pas forcément confiance en elles. Je pense que ça existe aussi sur d'autres typologies de personnes, mais nous, c'est particulièrement vrai. Donc il faut absolument donner confiance aux personnes et ne pas, voilà, on accepte que les gens disent une bêtise. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est important. La reconnaissance collective, alors nous, on est, je sais que d'autres entreprises, ça fonctionne un petit peu différemment. Les gens peuvent être même valorisés. Là, je parle de façon financière. Nous, il n'y a pas ce fonctionnement-là. On veut absolument rester dans une reconnaissance collective. Quand il y a un succès, c'est un succès de l'équipe. Ce n'est pas un succès individuel, même si peut-être c'est une personne qui a peut-être plus œuvré ou qui a eu la bonne idée. Mais la reconnaissance, au final, est toujours collective. Donc on a tous les deux mois, il y a une partie du comité de direction qui passe sur la totalité des ateliers. Donc c'est moi qui organise ce type de visite. Et l'idée de cette visite de la direction, c'est justement d'alimenter cette reconnaissance collective. Donc on m'invite, pilote, copilote, alors pas tous les villages parce qu'en termes d'organisation de production, c'est un peu compliqué. Mais on fait tourner, donc il y a quelques opérateurs qui viennent régulièrement à ces visites. Et donc c'est là où on fait part de notre reconnaissance par rapport au travail qui a pu être fait sur la période, donc à peu près tous les deux mois. Jamais de reconnaissance individuelle parce que ça pourrait… Alors on l'a fait par le passé, ça aussi c'est on apprend de nos erreurs. Donc le souci parfois de ces reconnaissances trop individuelles, les gens écrasent le groupe par la suite. Et ça, ce n'est pas bon non plus. Le rôle de l'encadrement, j'en ai un petit peu parlé, c'est vraiment le rôle de facilitateur. C'est mettre de l'huile dans les rouages quand il y en a besoin. C'est aussi apporter, parce que ce n'était pas un long fleuve tranquille en termes de motivation. Les gens parfois peuvent perdre la motivation. Je reviendrai dessus par rapport à l'effet Covid. Alors ça, c'était un effet plutôt positif pour le coup, même si on en a eu beaucoup de négatifs avec le Covid. Mais il peut arriver par moment que les villages sont un petit peu à court d'idées. On a, je pense comme beaucoup d'entreprises, des activités qui sont assez stables. Il y a peu de nouveautés, donc ça n'apporte pas forcément d'éléments simples à travailler en termes d'amélioration continue. Donc là, le rôle de l'encadrement, c'est parfois d'amener quelques nouvelles sources de travail de façon assez ouverte, parce qu'on veut leur laisser un espace de liberté. Le rôle de l'encadrement aussi, c'est d'amener éventuellement de nouvelles orientations stratégiques. Donc c'est vrai que tous les ans, on définit des thèmes un petit peu prioritaires. Donc certaines années, ça peut être la sécurité parce qu'on n'a pas eu des résultats qui correspondaient à nos attentes. Ça peut être l'économique. Là, on demande un petit peu aux gens de travailler un peu plus fort. Je dirais, tu n'as pas de niveau sur les outils, enfin vos outils classiques. Tu m'entends ? Oui, tu m'entends. Les outils classiques… Ah pardon, excuse-moi. Vas-y, je te laisse terminer. Non, mais tu peux intervenir. Non, je disais, oui, du coup, sur les outils classiques, vous voulez parler des outils vis-à-vis, enfin les réunions et juste comme ça. Du coup, comment elles se gèrent ? Sachant que vous avez forcément moins de personnel qui est revenu, vous avez en tout cas des phases où vous étiez en effectif limité. Comment ces outils finalement arrivent à survivre ? Ou est-ce qu'on se rend compte que certains sont finalement moins indispensables que d'autres ? Ou les fréquences, en tout cas, l'utilisation des outils sont peut-être à revoir ? Enfin voilà, c'est quoi ton ressenti sur ce sujet-là, du coup ? Alors, je l'ai juste un tout petit peu évoqué quand j'ai parlé de la rigueur. Très clairement, le Covid a bousculé beaucoup le fonctionnement en termes de rigueur parce qu'on a notamment interdit les réunions au-delà de 10 personnes. Il faut savoir que nos villages, c'est plutôt entre 10 et 15 personnes. Donc ça, ça a été le premier point qui a mis un petit peu à mal la méthode. L'autre aspect, c'est que malheureusement, on a eu beaucoup de personnes qui ont eu des certificats d'isolement, donc ils n'ont pas eu le droit pour des raisons de santé de reprendre le travail. Et parmi ces personnes-là, malheureusement, ce pouvaient être des pilotes et copilotes. Donc on va dire les gens qui sont les garants de la méthode chez nous n'étaient pas forcément disponibles. Très clairement, sur cette période, tous les outils ont beaucoup souffert. Ce qui a réussi à… Globalement, toute la partie formalisation a été perdue là, on va dire, pendant 8 semaines. Donc là, c'est en train de redémarrer parce qu'on commence quand même à récupérer notre personnel. Et donc, sur la période de transition, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont quand même malgré tout réussi à faire du cristal chez nous, mais sans formalisme. Alors, c'est là tout l'intérêt d'avoir quelque chose qui est culturellement très implanté dans l'entreprise. Alors, ça fait 20 ans qu'on fonctionne comme ça. Donc les gens, je dirais, c'est un réflexe. Vous arrivez le matin dans l'entreprise, vous êtes conditionné cristal. Donc c'est ce que je disais sur l'aspect Covid. Il y avait notamment beaucoup de réidentification parce qu'on a notamment mis beaucoup de contraintes sur la manipulation des pièces. Donc vous avez des stocks d'encours, il fallait attendre pour certains 24 heures, pour d'autres 3 heures. Donc tous les flux, matière, en tout cas dans certains secteurs, étaient à revoir. Donc toute la réidentification au sol, réidentification des flux, remettre à jour des documents parce que les flux impactaient aussi nos modes opératoires sur certaines productions. On va dire que ça, ça s'est fait de façon un petit peu automatique. Donc on va dire que toute la construction d'une ligne au quotidien depuis des années, les gens ont gardé le réflexe. Par contre, tout ce qu'on a perdu, c'est un peu la traçabilité que l'on a habituellement sur ces outils. C'est-à-dire, c'est enregistré dans des plans d'action, avec des pilotes, des délais. On sait faire des auto-évaluations pour voir si ça fonctionne ou pas. Ça, il faut être honnête, ça s'est un petit peu perdu. Et l'autre aspect qui s'est un petit peu perdu, mais ça, malheureusement, on n'avait pas le choix et je pense que ça a été le cas dans beaucoup d'entreprises, c'est que l'aspect COVID, vous avez quand même en termes de responsabilité employeur par rapport à la réglementation des obligations. Et qui dit, obligation, un minimum, vous devez être directif. Donc là, c'est clair que tous les protocoles sanitaires qui ont été mis en place par des équipes santé et sécurité chez nous, forcément, ont un peu impacté Cristal et ont obligé les personnes à suivre ce cadre. Donc là, malheureusement, et même à postérieure, je ne vois pas trop de parade. Là, la crise s'est imposée à l'amélioration continue chez nous et à Cristal. Ils ont dû intégrer dans leur cadre Cristal ses obligations et ses directives. Ils n'ont pas eu le choix. Mais quelque part, c'est comme vous avez un nouveau client qui va venir avec ses exigences ou autre. Parce que nous, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez compris vu les donneurs d'ordre cités, nous ne sommes que sur de l'activité de sous-traitance. Nous sommes extrêmement dépendants des variations et des évolutions de fonctionnement de nos clients. Donc à chaque fois, et là, quelque part, c'est aussi, nous, on le prend en tout cas comme un avantage, il faut savoir s'adapter. Et c'est très, très moteur pour les améliorations continues chez nous. Et donc là, quelque part, c'est un petit peu, avec du recul, en tout cas, c'est ce que je suis en train de découvrir, c'est que aussi ces obligations réglementaires ont été déclencheurs d'améliorations dans l'entreprise. Alors, dans différents domaines, quelque part, la remise en question des flux. Donc là, en effet, on a reconstitué de nouveaux flux de circulation pour les matières à cause du COVID. Mais l'avantage, entre guillemets, c'est qu'on a cassé un modèle peut-être existant, qu'on ne remettait pas en cause parce que voilà, ça nous paraissait bien fonctionner. Là, on a été obligé de le casser pour intégrer le COVID. Et ça a été source de nouvelles réflexions et de nouvelles propositions d'amélioration continue. Donc ça, c'est un aspect positif du COVID. Par contre, en effet, en termes de méthode, ça a pris un coup. Ça, c'est sûr, je ne peux pas le nier. Les outils classiques ont été mis un peu de côté. D'accord. Alors, du coup, j'en profite pour faire juste une aparté avec vous, Muriel. Je ne sais pas si elle est active ou pas, parce que je ne vois que ma webcam. Alors, du coup, je vois que… Oui, bonjour, tout à fait. Bonjour, bonjour. Du coup, je profite que vous êtes aussi du coup de Muriel de l'école Pop pour avoir un peu votre avis sur le sujet, sur ce que vient de dire Stéphane, sur les outils justement classiques. Enfin, on voit tous de quoi on parle. Quel est votre ressenti à vous finalement sur ce sujet-là ? Est-ce que vous voyez dans l'application, vous partagez le retour de Stéphane ou est-ce que vous avez une vision très différente ? Oui, alors moi, je vais avoir du mal à vous répondre, puisque je ne suis pas consultante ligne durable. En fait, je suis sur la partie commerce et marketing chez Pop. D'accord. Voilà, par contre, oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que je vais avoir du mal à vous donner un avis vraiment d'experte. Par contre, effectivement, chez Pop, on a également, en interne, en fait, on a une occasion également de mettre en place différentes directives pour accueillir dans des bonnes conditions nos stagiaires. On a été confronté également, effectivement, à la gestion des flux. On a mis en place une gestion des flux au sein de l'école Pop. Et c'est vrai que ça peut aussi remettre en question notre organisation interne. On a aussi réorganisé les bureaux. On s'est isolé davantage. Donc, il y a toute une remise en question. Le télétravail également qui a été mis en place. Donc, tout ça, c'est, comme vous disiez, c'est des pistes d'amélioration également. Voilà ce que je peux vous dire. Après, c'est vrai que pour avoir un peu plus de détails, on organise des webinars. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant si vous voulez en savoir un petit peu plus sur… On a digitalisé notamment pas mal tous les outils du Lean Durable. Tout ce qui est management visuel, tout ce qui est pilotage de projets, brainstorming, analyse de process. C'est des choses qu'on a fortement… On digitalisait déjà. Je pense à Guillaume Rocati qui participe. Oui, j'ai vu qu'il s'était fait. J'ai vu qu'il participait également aux webinars. Je pense là-dessus, il pourrait témoigner. C'est des choses qu'on faisait déjà. Et ça s'est fortement accentué puisqu'évidemment, il y a une forte demande des entreprises pour pouvoir continuer à mettre en place leur démarche d'amélioration continue. C'est vrai que la digitalisation, aujourd'hui, malheureusement, avec ce qui se passe, elle devient incontournable. Mais là, je peux laisser la parole à Guillaume Rocati peut-être pour témoigner. Oui, mais on pourra. Guillaume, du coup, nous en a largement parlé la semaine dernière lors du beat-up dédié à la digitalisation, justement, de cette partie-là. Et c'était assez intéressant. Donc, ça marche. Merci. Merci en tout cas. Merci à vous. Peut-être qu'Eric ou quelqu'un a une remarque particulière sur ce sujet, sur comment vous vous êtes organisé, justement, pendant cette période où vous n'aviez pas forcément les bonnes personnes, pas forcément toutes les équipes au complet ou des contraintes sanitaires particulières à appliquer. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut échanger sur ce sujet-là ? Je n'ai personne comme ça en particulier. Eric, peut-être, mais vous avez été arrêté quand même un bon moment. Oui, on a été arrêté pas mal. Les faits, on a arrêté de faire des chantiers Kézen, par exemple, parce qu'on ne peut pas être ensemble. Bon, alors, les gars qui étaient en charge de ça, d'animer ça, ils essaient quand même de mener des actions, mais un peu ponctuelles. Mais bon, sinon, on essaie de garder l'esprit quand même. Oui, c'est ça, mais vous avez mis ça un peu en stand-by, mais parce qu'il y avait moins de besoin aussi, peut-être. Non, mais par contre, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que j'ai rejoint, c'était peut-être l'opportunité de casser un peu les habitudes et revoir les choses. Et là-dessus, on n'a pas non plus été très forts. On aurait peut-être pu en profiter plus. Mais bon, ça va venir. On est en train de préparer tout ça, donc ça va venir. On va en profiter, mais avec un peu de retard de moi. Oui. OK. OK, OK, ça marche. Alors, je vais prendre l'exemple, par exemple, de toi, Thomas, Quentin, parce que, d'écoute, je te vois. T'es où, t'es où, t'es où, t'es où ? Si, je te vois. Savoir si… Je ne sais pas si tu m'entends. On va rentrer. Non. Peut-être chez… Alors, parce que je n'ai pas le prénom de la personne qui s'inscrit pour la carrosserie, la baie. Parce que vous avez pas mal d'actions aussi, normalement, chez vous, en place. Comment chez vous, en place ? Ah. Alors, oui, on est… Nous sommes trois, en fait, à SUL. D'accord. C'est pour ça un nom commun. Moi, c'est Laurent Picouet. Je suis responsable du bureau d'études. OK. C'est vrai que par rapport à la… On a plusieurs actions, déjà, oui, de mis en place depuis quelques années. En termes de gestion, de production, etc. Le 5S, etc. Le confinement a fait bouleverser un petit peu, effectivement, ses habitudes. Et a fait ressortir aussi quelques points qui nous ont permis, peut-être, au moins, de projeter des améliorations dans quelques mois à venir. Oui. Les années à venir. Notamment, en termes de réunions, on privilégie maintenant, effectivement, les réunions par Zoom ou autre système. Ça permet de faire des réunions, on va dire, peut-être plus régulièrement, mais plus courtes et beaucoup plus opérationnelles. On synthétise plus. Et c'est vrai que c'est là-dessus, je pense qu'en plus, ça permet d'avoir plus de personnes. Parce que le confinement fait qu'on ne peut pas avoir forcément tous les managers ou tous les camps de réunion avec un nombre important de personnes. Là, avec ce genre de système, on peut avoir pas mal de personnes en place. et avoir l'info en direct. L'avantage, c'est qu'on a aussi, par rapport à Zoom, c'est qu'on est limité en temps. Donc, forcément, les réunions sont très courtes. Et c'est plutôt effectif. C'est vrai qu'on utilise maintenant, effectivement, on va privilégier, on va dire, la mise en place de ce genre d'outils. C'est un peu plus concis dans les actions. D'accord. D'accord, d'accord. Et sur la partie atelier pur et dur, là, du coup, au niveau des actions, vous avez pu les changer ? Pour l'instant, il n'y a pas eu de gros changements en termes d'atelier. Alors, c'est vrai que le confinement a fait qu'on a dû plutôt organiser, du moins les règles sanitaires, on a dû organiser plutôt les postes, avoir plus d'espace, avoir plus de temps, on va dire, dans la fabrication. Ça a plutôt allongé les temps de fabrication. Oui. Donc, c'est un process. Chez vous, vous êtes quand même assez doué, les postes, les opérateurs ne sont pas nombreux par véhicule. Voilà, on a des espaces. Entre chaque poste, il y a quand même assez d'espace. Très bien. Au début, il a fallu surtout rassurer, on va dire, mettre en place les règles de façon à rassurer les opérateurs et les collaborateurs, de façon à ce que chacun reprenne ses activités, on va dire, sereinement, sans crainte particulière. Oui. Ok. Bon, très bien. Du coup, je ne sais pas si c'est quelqu'un, on le remarque. Attends, j'ai un message, je le remarque. Ah, c'est Guillaume, il disait qu'il n'avait pas un micro sur ce PC. Ça marche. Du coup, on n'aura pas votre témoignage, Guillaume. Pas de souci. Du coup, Stéphane, je te laisse continuer. Du coup, s'il n'y a pas, s'il n'y a personne dans… D'autres remarques particulières ? Alors, bon, sur la présentation, le dernier slide reprend déjà pas mal de choses qui ont été dites. On peut transmettre de l'énergie, bien sûr, la finalité de l'entreprise. Donc, tout ça, on l'a déjà évoqué. Là, je vais peut-être rebondir un petit peu sur les échanges qui viennent d'être faits, là, sur un petit peu les impacts Covid. Je rejoins un petit peu la remarque sur les réunions. C'est vrai qu'on arrive à faire des réunions beaucoup plus courtes. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on n'est pas sous Zoom. Ça peut durer assez longtemps si on le souhaite. Mais on voit que c'est en termes d'efficacité. C'est en effet un petit peu meilleur pour certaines réunions. Alors, je ne dis pas pour toutes. Parce que c'est vrai que nous, on a quand même des réunions plus médico-sociales. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est vrai que sur des points de production ou autres, c'est assez intéressant. Et pareil pour nous, c'est vrai qu'on a trois sites qui sont, il y en a qui est presque à une heure de route. Et en fait, c'est aussi, ça a été l'occasion parce qu'on n'était pas encore, on va dire, très pointu sur le développement des outils numériques. En tout cas, on commençait tout juste. Mais on se rend compte que se déplacer parfois sur le site à une heure de route n'est pas forcément utile. Et que même par vision, on peut faire des choses. Moi, je sais que le responsable de production là-bas, il s'est déplacé avec son portable ou son téléphone. Il peut nous montrer directement dans l'usine la mise en place des mesures sanitaires. Donc, ça permettait de faire un petit point quotidien de 15 minutes. Mais ça suffisait pour voir en termes d'efficacité des protocoles, ce que ça donnait. Au lieu que je me déplace, je me serais peut-être déplacé une fois dans la semaine. Mais j'aurais vu une situation uniquement un seul jour. Et ça m'aurait fait perdre deux heures de route en plus. Donc, c'est vrai que ça, je pense qu'en termes de réunion, c'est un aspect positif. L'autre point aussi, c'est que forcément, en situation d'urgence, on ne fait reprendre que les fonctions essentielles ou les organisations essentielles. On se rend compte que certaines choses qui se font un petit peu autour de ces fonctions essentielles peuvent peut-être être remises en question. Donc, nous, c'est vrai qu'on a des… Je ne dis pas qu'il faut totalement les supprimer. Ça serait brutal comme approche. Mais on se rend compte que des choses qu'on avait mises en place… Alors, parfois, c'est sans s'en rendre compte. C'est des petites choses qui s'accumulent au cours des années, des opérations qu'on réalise. Et puis, là, finalement, on se rend compte qu'elles ne sont pas essentielles. Et peut-être sur repos d'action, mais pourquoi on les fait ? Ou pourquoi on les fait comme ça ? Parce que là, forcément, en situation de crise, on n'a fait que ce qui était urgent et essentiel. Donc, ça a été un certain révélateur. C'est comme si la marée… Vous aviez une marée basse et les cailloux ressortaient à certains endroits. Donc, cet aspect-là était plutôt positif. Un des aspects un peu négatifs, peut-être, que je ne mesure pas pour l'instant. Donc, dans le cristal, on a la longévité. Alors, c'est vrai que dans l'urgence, on a fait évoluer des choses. Alors, peut-être passant tout reboucler, comme on n'a pas utilisé tous les outils habituels. Est-ce qu'on a bien tout rebouclé pour être sûr que… Oui, ça va être pérenne dans le temps. C'est la bonne idée. Là, par contre, c'est peut-être le petit bémol par rapport à ce qu'on fait nous d'habitude. C'est qu'on n'a pas eu le temps de bien vérifier que ce qu'on mettait, c'était vraiment du solide et du robuste. Et que ça allait durer dans le temps. Bon, voilà. C'est aussi une petite réflexion qu'on s'est faite, notamment avec un de mes responsables de production. Après, voilà, je rebondis sur… Je rebondis sur… Tout le monde a le droit à l'erreur. Peut-être, je suis trompe sur certaines choses. Mais ça fait partie du jeu. Oui. Voilà, sur l'aspect Covid, sinon… Alors, même nous, qui pourtant devrions être très, très attentifs dans des domaines de bien-être, d'accueil. Bon, ça va faire sortir aussi, en effet, qu'on pouvait encore améliorer des choses. Bon, on a notamment automatisé… Tous nos robinets, aujourd'hui, sont automatisés. Alors, ça fait aussi des économies d'eau, je pense. Voilà. Donc, on a… Vous pouvez le faire, en tout cas, on l'a fait. C'est des détails, mais on a des personnes qui ont des difficultés à manipuler aussi les robinets, qui ne l'avaient pas forcément remonté par rapport à leur handicap. Donc là, on a… Vous vous automatisez, vous avez du bien-être pour votre personnel et puis vous avez… Je suis sûr, la consommation d'eau, elle est moins. Voilà, c'est un petit éventail. C'est un petit éventail, davantage. Ça marche. Et alors, du coup, je me retourne vers d'autres participants qui sont là. Enfin, tant qu'on… Alors, attends, je regarde. Alors, du coup, j'ai Madame Basque, que du coup, je ne connais pas. Mais peut-être que… Je ne sais pas de checker. Monsieur Bal, du coup, je ne sais pas sur la partie… Comment dire ? Est-ce que vous, vous êtes plutôt un bureau d'études ? Et est-ce que… Enfin, les outils du Lean, finalement, enfin, quels outils que vous utilisez chez vous sur ce sujet-là ? Et je ne sais pas si vous m'entendez déjà. Du coup, je vous… Oui, oui, tout à fait, je vous l'attends. Ça marche, Jacques. Et du coup, je ne sais pas ce que vous aviez, par exemple, des outils. Vous, vous êtes plutôt, du coup… Enfin, je ne dis pas de bêtises, vous êtes sur la partie bureau d'études, calcul, conception, mais le sujet est… Enfin, vous avez peut-être plutôt travaillé en télétravail avec votre équipe. Et je ne sais pas quel ressenti vous avez par rapport à cette situation sur les outils que vous aviez en place ? Oui, donc, tout à fait, vous avez raison. Effectivement, nous sommes, c'est un bureau d'études techniques. Et tout ce qui est du parti Lean, c'est plutôt ce qui nous intéresse au niveau de nos clients, donc, justement, comment ils sont organisés et comment ils se structuraient pendant ces périodes. Et de notre côté, en fait, on avait déjà les pratiques et les pratiques de travail en télétravail, même avant le confinement. Et c'est ce qui nous a imposé le besoin de travailler même plus en télétravail. Donc, ce qui nous a plutôt permis de se structurer un petit peu mieux. On a mis plus des outils informatiques en place pour suivre les tâches en distance. des outils comme Trello, par exemple, la gestion visuelle des tâches, des choses comme ça. Avec ce qui était important, c'est effectivement la manque de contact. Donc, on a mis plus des outils comme ça qui permettent justement de suivre les tâches, de mettre des gens responsables, des gens de contrôle, et puis des dates limites des réalisations des tâches. Donc, je dirais, du coup, ces outils que vous avez mis en place pendant cette période de confinement, ou est-ce que finalement, c'est des outils… Enfin, la question est valable un peu pour tout le monde. Mais est-ce que c'est des outils qui ont été mis en place de façon ponctuelle pour répondre à un besoin présent, ou est-ce que c'est des outils finalement qui, une fois mis en place, vous vous rendez compte qu'ils apportent un vrai plus et que vous allez garder dans le temps ? Oui, je pense. Pour nous, on avait des petits besoins avant le confinement dans tous ces outils, comme on travaille en distance déjà. Et là, quand on était à 100% en télétravail, effectivement, il manque un petit peu des détails de gestion. Et donc, là, je pense qu'on va garder tous ces outils. Ensuite, quand même, pour nous, ça va augmenter un petit peu la vitesse de communication et de réalisation des projets. Oui, d'accord. D'accord, d'accord. Et Olivier, je ne sais pas si tu es là ou pas, mais... Ici, bonjour, vous m'entendez ? Très bien. Bonjour Olivier. Et du coup, de ton côté, tu dois avoir une vue un peu peut-être aussi, enfin, la vue de l'usine côté PSA peut-être, ou tu as peut-être vu des changements, ou tu as vu des nouveaux outils apparaître, des nouvelles solutions ? Très bien. Oui, aujourd'hui, on l'a vu très loin parce qu'en fait, on n'a pas été sur site pendant près de trois mois. Et donc, effectivement, on a vu une petite évolution avec des partenaires qui ont notamment fait tout leur rituel maintenant par visio et qui sont en train de pérenniser. C'est-à-dire que toutes les réunions, ce qu'ils appellent des UEC, ou toutes leurs réunions hebdomadaires, chez PSA, à l'échelle des petites équipes au niveau unique, pas au niveau de la prod, au niveau de la R&D, les gens qu'on peut héberger sur la plateforme XLCAR, etc. Tout ça est passé en visio complète et va probablement le rester. C'est la chose très tangible que nous, on a pu observer. Après, dans l'usine, on n'y est pas dans l'usine parce qu'en plus, le contexte sanitaire, ils nous ont demandé de ne pas trop nous balader dedans, évidemment. Donc, voilà. Déjà qu'on n'a pas trop... Ils n'aiment pas trop qu'on se balade dedans déjà. On l'usine fait ça. Même si on a nos accès. Mais bon, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop l'occasion de... On n'a pas eu trop l'occasion et je n'ai pas eu l'occasion, effectivement, récemment d'échanger avec les créations de l'unité ou autre pour savoir quelle était les conséquences pour eux sur leur management au quotidien. D'accord. D'accord, d'accord. OK. Et... Ok, réveille. Écoute, très bien. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un veut... Il n'est pas intervenu de nous faire part de quelque chose sur ce sujet-là. Enfin, j'ai... Je vois que j'ai Mme Basque, que j'ai Ravière. Ravière, est-ce que tu as peut-être des... Du coup, tu vois peut-être un peu le côté mobile chez Renault. Et du coup, est-ce que tu veux vous en présenter ? Enfin, est-ce que vous avez eu des développements particuliers à lancer sur la partie de l'utilisation ? Est-ce que vous avez eu... Est-ce que tu vois les nouveaux outils qui vont arriver, les nouvelles façons de procéder ? Alors, bon... Tout d'abord, bonjour à tous. Moi, particulièrement, j'ai fait les Mayas entre Espagne et la France. Et grâce à ça, c'est très important de pouvoir se communiquer avec les équipes qui sont dans les sous-signes d'Espagne. pour faire cela, qu'est-ce qu'on fait ? C'est utiliser surtout Microsoft Teams, qu'on a parlé il faut deux semaines, si je me souviens bien. Et là, ça a permis, ça a aidé à faire pas mal de connexions. On fait presque tous les jours une réunion à distance. Effectivement, comme on a évoqué à tout délard, notre réunion, ils sont très courts. Ils sont très courts, pardon. Et ça, c'est important parce qu'on peut optimiser le temps. Je pense qu'en présence, on passe trop de temps à débatter ou à partager des idées. Et si à distance, on fait, on va directement à les points importants. Et après, pour se communiquer avec les ateliers, nous sommes en train de développer des outils avec la réalité augmentée. Ce qu'on va faire, c'est de se mettre en casquette sur la tête et à l'averse des lunettes, on peut donner des instructions à les opérateurs qu'il y a dans l'housine. C'est un des outils qu'on utilise. Et après, voilà, étudiant Microsoft Teams et Trello, comme un collègue qui a partagé de l'housine, on utilise des choses comme ça. D'accord. D'accord, ok, ça marche. bonjour à tous. Je me présente quand même. Merci d'avoir accepté de m'inviter à ce webinaire. Donc, Brigitte Vasquez, je ne voulais pas trop intervenir parce que, en effet, je suis dans une situation où aujourd'hui, je ne peux pas vous apporter un échange sur ces nouvelles techniques qu'on emploie en entreprise. malheureusement, je suis issue d'une reconversion d'entreprise, donc une fermeture d'activité. Ce que je peux vous dire, en effet, j'ai une culture très industrielle, donc depuis 15 ans, vraiment très terrain industriel, et il est très, très, très important, quelles que soient les difficultés dans votre entreprise, de pouvoir faire appel à ce genre de techniques de communication qui vont dès la compréhension des opérateurs jusqu'à la hiérarchie pour faire en sorte que les choses ne s'estampent pas et qu'il ne soit pas trop tard pour maintenir vos activités dans l'actif. Donc, toute démarche est vraiment très importante. C'est ce que je voulais vous dire et je vois que vous y participez tous et je trouve ça très bien. Bon, très bien. Merci. Écoutez, merci. Merci à tous. Je pense que, du coup, on a fait le tour de la question. Je suis content d'avoir vu vos différents retours. Je crois que, finalement, il n'y a pas de réponse universelle à la problématique et c'était sympa de voir ce retour des différentes entreprises pour voir comment chacun peut gérer le sujet. Donc, écoutez, merci à tous. Je vous invite à vous inscrire pour le thème de la semaine prochaine où on parlera de la trésorerie, comment gérer sa trésorerie en temps de… Quelles actions on met en place, etc. Et en temps de… Je dis ma phrase, en temps de crise quelles sont les priorités sur le sujet et ce ne sera du coup qu'une qui nous fera un retour d'expérience par l'agroéquipement qu'une. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous inscrire pour la semaine prochaine. Un grand merci à tous. Attends, je veux juste vite fait que j'ai tête à tête. OK, voilà. Un grand merci à tous. Un grand merci à tous. OK, bonne journée. Voilà. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci.